Les militants de l'Alliance pour la République ont donné carte blanche à leur président pour désigner le futur candidat de la majorité au pouvoir. Une décision ou une consigne ? Il est difficile de penser à une décision politique réfléchie, mûre et assumée, collectivement au nom de l'intérêt général de l'APR et de la préservation du pouvoir. Il s'agirait plutôt d'une consigne du président de la République et chef des Républicains. Le contexte politique marqué par la décision de se retirer de la présidentielle de février 2024 constitue un facteur non négligeable qui pourrait expliquer le choix d'une consigne présidentielle à l'adresse de ses militants. Évidemment, le choix d'un candidat à une présidentielle est par sa nature un exercice démocratique délicat, souvent périlleux. Toutefois, on imagine mal un débat contradictoire au sein de l'APR pour désigner son candidat président. Tout laisse penser que le président de la République et de l'APR n'a pas voulu de polémiques internes susceptibles de provoquer une crise d'orientation et de confiance à quelques mois du rendez-vous. Les querelles des ambitions pourraient en effet sécréter des engueulades et des empoignades entre des clans constitués au fil du temps, des tensions, des frustrations et des scissions. Le chaos pourrait compromettre ainsi l'unité du parti présidentiel et les chances de la victoire. Après la consigne de l'APR, Beno Bokyakar devra à son tour choisir un candidat président. Les chefs de parti soutenant l'action du président en exercice depuis 2012 vont-ils débattre des candidats à la candidature ou vont-ils confier le choix du candidat présidentiable à leur chef de parti ou au président Macky Sall ? La seconde hypothèse serait la conséquence naturelle de ce qui s'est passé à l'APR. Beno pourrait donc confier à son président la tâche de désigner un candidat après concertation ou non avec les chefs de partis alliés. Quelle que soit la modalité du choix par la consigne ou par la candidature à la candidature, il ne faudrait point exclure des divergences, des dissonances et des remous protestataires ouverts ou latents au sein de l'APR et de Beno Bokyakar. Laisser le choix de désignation d'un candidat d'un parti et ou d'une coalition est un couteau à double tranchant. Si le candidat choisi n'a pas le soutien sans réserve, la confiance totale des responsables et des alliés, il pourrait être contesté avant et pendant la campagne électorale et sanctionné à terme dans les urnes par les écrits, les frustrés et les mécontents. A l'inverse, s'il s'agit d'un candidat porteur d'espoir, un fédérateur ouvert à l'expression des différences et un leader politique expérimenté, un candidat consensuel peut souder les rangs de l'APR et de Beno Bokyakar.